Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mundus Beikus pour cette quatrième, je me gourre pas ? Oui, on est bien d'accord, quatrième review de la GPO India Universalis. Donc voici la carte, je suis en compagnie de seulement Delhi, car les autres m'ont dit non, on me pose un lapin, en compagnie de Delhi pour résumer un peu ce qu'il s'est passé cette session. Alors je pense qu'on va faire de nord vers le sud, je vais commencer par la Chine, tu enchaîneras avec l'Inde ? Oui. Alors, la dernière fois, le Manchu était en guerre avec les Chinois, à la fin de la session précédente et du résumé précédent. Le Chinois, enfin le Chinois, le Manchu, erreur, le Manchu l'a emporté, a vaincu, il y avait qui avec le Yan déjà ? Le Chou ? Et je crois qu'il y avait des Mercos du Wu, il me semble. Ça doit être ça, ça doit être le Chou avec un S et des Comptes de Thiers Wu qui est l'aidé. Mais le Manchu, après quelques batailles bien violentes, alors il a subi des fêtes mais il a quand même saigné en fait, qu'il perde ou qu'il gagne, il leur faisait généralement de très grosses pertes. Il les a saigné, il a réussi à l'emporter, il a pris Pékin qu'il a brûlé. Bravo la horde, c'est comme ça qu'on joue une horde. Donc Pékin est passé de, je sais pas, c'était quoi, 33 de dev, 34 de dev à 25. Et il s'en est emparé, donc il lui manquait plus que, comment se peut ça ? Nihong Won et Sim Yang pour créer le King. Et gagner ainsi des revendications sur toute la Chine, ou quasiment toute la Chine, ce qui fait un peu peur à tout le monde. Il a donc attaqué ensuite, après cette guerre et s'est un peu hormis, il a attaqué la Corée pour ça. Et les deux japonais lui sont venus en aide, il y a eu une longue guerre Japon-Corée contre Manchu, qui s'est finie en, pas en match nul, mais en payage de tribu. La Corée a payé de l'argent au Manchu qui était renté, et ils ont fait la paix comme ça. Donc le Manchu n'a pas progressé vers l'unification du King. Par contre, le mauvais point de tout ça, c'est que le Yan, démotivé par la perte de sa capitale, a laissé tomber la partie, donc si on ne trouve pas quelqu'un pour reprendre le pays ce soir, puisqu'on tourne samedi, le Yan sera à l'abandon. Ensuite, il y a celui d'autre dans la zone. Pourtant, il est encore aussi gros que le Chou Rose. Oui, mais le fait d'avoir perdu sa capitale, ça l'a démotivé, il a laissé tomber. Ce qui est un peu emmerdant, parce que du coup, ça pourrait renforcer ses voisins, et surtout, ça pourrait créer un Manchu vraiment énorme, s'il n'y a qu'un gros Manchu. Après, c'est-à-dire que si jamais il prend les territoires sur le Yan, à moins qu'il s'accorde avec le Corée, il ne pourra toujours pas former le King. Parce que c'est vrai, c'est sûr qu'au moment, il aura formé le King, là, ça sera encore. C'est surtout que ça va le renforcer, alors qu'il y a déjà clairement la puissance dominante dans la zone. Puisqu'il faut se mettre à deux ou trois pour le contrer. Tu vois le problème. Puis bon, moi, ça m'embête un peu, parce que le Chou, du coup, j'y viens. J'ai eu une guerre avec le Chou, qui s'est très mal passée, où j'assiégais Xian, et il m'a sauté dessus avec son armée. J'avais des renforts qui étaient à Yan-An, je les ai envoyés. J'avais tous mes canons et une grosse partie de mon armée à Xian, les renforts étaient là. Je les envoie, quand je l'ai vu arriver, ils arrivaient quelques jours après ses propres troupes. Donc je me dis, bon, ça va aller. En plus, c'est une plaine, j'ai pas mal de cavaliers et tout. Et il a fait des jets absolument insane, mais en trois lancers de dés, en fait, il a battu mon armée. Qui, du coup, a été battue, on va dire, trop vite, selon les critères du jeu, et a été wipée. Donc j'ai eu 26 000 hommes, dont 6 000 canons. Il y a eu 4000 morts, mais trop rapidement, le moral tombe à zéro, armée désintégrée. Mais ça m'a foutu un peu les boules, et je me suis rapidement rendu derrière, et il m'a pris une province. Et une province et de la thune. Voilà, là je monte la province. Donc ça, ça a été un peu mon gros fail qui m'a mis un peu la haine. À côté de ça, Shou et Yue ont attaqué le Daiviet, donc on voyait qu'il est mort. Il était joué à ce moment-là encore. Ils ont attaqué le Daiviet, le Khmer est venu aider le Daiviet. Lava est venu les aider aussi. Le Malaka... Alors, j'ai un doute, est-ce que c'est le Malaka qui a attaqué le Khmer ? Il me semble que c'est le Khmer qui a attaqué Malaka. Alors c'est peut-être le Khmer qui a attaqué Malaka, parce que ça a été un peu confus, parce qu'après l'Ava a réattaqué le Khmer. En tout cas, je crois que c'est ça. Le Khmer a essayé de sauver le Daiviet de Shou Yue, puis Hava, qui s'est joint à la curée. Je ne sais plus pourquoi, juste après, le Khmer a laissé tomber en voyant le nombre de gens qu'il y avait sur le Daiviet, a fait une guerre à Malaka qui n'a mené à rien, parce qu'il a occupé la péninsule. Malaka lui a fait des blocus, et comme le groupe d'œuf de Malaka est dans les îles, les deux se sont neutralisés, ils sont restés pendant des années et des années à se regarder, comme ça à se faire l'un du pillage, l'autre des blocus. Puis Lava a attaqué le Khmer. Le Khmer a fait une paix blanche avec Malaka, et a malgré tout perdu une province face à Lava. Peut-être que Lava a repris un corps que le Khmer lui avait pris. Ça devait être Pégou, je crois notamment. Il lui a repris au moins Pégou, peut-être la France d'Avacation. Et puis Lava se bat pour son accès au commerce et à la côte depuis un moment avec le Khmer. Et ça conclut les affaires indo-chinoises et chinoises. Le Bengali a aidé Lava, et en échange, il lui a filé la province de Paten, je crois. Parce qu'avant, il ne l'avait pas. Donc à moins que... De toute façon, comme ils sont alliés, Lava a dû laisser Lutte Paten. Je crois que c'est seulement un affluent. Il n'a pas un... Ce n'est pas un centre de commerce, donc Lava a dû considérer que ça valait les coups pour reprendre Pégou. D'accord, donc du coup, comme ça, les deux gagnés en influence dans le nœud de commerce, du Bengali ou au détriment du SIEM. D'ailleurs, c'est vrai que je suis en train de voir que... Du Khmer. Finalement, le Malakha... Enfin, le Majapahit arrive plus ou moins, entre guillemets, à suivre le Malakha en termes de devs. Bon, il est forcément à 309 derrière. Il arrive à peu près à rester à 309 de retard. Voilà, mais je veux dire, il est toujours là, il me semble. Oui, oui. Darius n'a pas décidé de... Oui, oui. Il n'est pas... Il n'a pas encore tué. Après, je ne sais pas quelles sont leurs relations. Voilà, c'est tout ça. Je ne sais pas quelles sont leurs relations. Bon, du coup, après, on va enchaîner sur l'Inde. Sur l'Inde, encore une session de guerre avec son. Alors, chronologiquement, je réfléchis. Oui, alors, on a fait d'abord... Alors, chronologiquement, d'abord, le Penjab m'a réattaqué encore une nouvelle fois, donc, moi, le Daily. Alors, à l'époque, il avait un vassal qui l'a fait grossir. Et bon, depuis, il l'a annexé, mais en gros, c'est des terres rachepoutes dans le désert. Donc, suite à ça, on s'est accordé pour se dire que, bon, il était, en théorie, plus bloqué. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux le laisser continuer à bouffer sans trop réagir. Mais là, c'était suffisant, donc je lui ai dit, c'est bon. Donc, en théorie, il a fini de m'attaquer, en théorie. Et les grosses guerres contre Mizor et Vijay ont recommencé. Donc, de toute façon, on voit que c'est encore le cas. Mais là, c'est la deuxième. Puisque la première, c'était moi, Bengale, contre Vijay. Et moi, on n'oublie pas. Ah oui, pardon. Je n'oublie pas. J'allais oublier. Donc, alors, on a perdu, puisqu'en fait, c'était le Vijay qui avait attaqué pour une guerre d'humiliation. Il t'avait attaqué trois, je crois. Voilà. Donc, suite, on va dire, à une déception légaliste de Mioxx, il nous a lâchement laissé. Attends, rentrons dans les détails. Ne cachons pas sous le tapis, les rebuts et les poussières. Voilà, c'est que Mioxx pensait que, quand on était défenseur dans une guerre d'humiliation, on avait le droit de prendre les terres-soirs. Sauf qu'on lui a dit non. Donc, enfin bon, il dit que ce n'est pas lié, mais bon, c'est que c'est lié. Oui, non, soyons clairs, il nous a trahis. On venait de remporter une bataille contre le Vijay, laborieux d'ailleurs, mais bien qu'on soit à trois contre un. On venait de remporter une bataille et on a siégé le Vijay. Moi, j'avais mis, je crois qu'on a siégé, ce n'était pas le fort de, ça doit être Rochegar. Enfin, Rochegar, si on veut vraiment. Rochegar, pour faire plus simple, on a siégé le fort là. Moi, j'avais mes troupes au Bengale, prêts à venir en fort, et c'est là qu'il a fait la paix pour 1000 ducas. Et réparation de guerre avec le Vijay Nagar. C'est ça. Alors, il a dit, je cite, « Ah ben, je ne pensais pas qu'il allait l'accepter. » Oui, non, mais ça, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'il nous le fait, et ce n'est pas la première fois qu'il nous sort cette excuse. Il nous l'a fait deux fois quand il jouait la Hongrie face à l'Ottoman. Faire soudainement la paix sans avoir discuté avec nous, prévenu ses alliés ou quoi que ce soit. Il l'a déjà fait par le passé. Non, mais c'est le problème avec Puck, c'est que si on ne lui ramène pas une carotte assez imposante, il est à partir. Alors, du coup, suite au désistement du Bengale, un viseur et ses troupes chez lui en roche-noir. Moi, je me suis retrouvé avec plus de la moitié de mes troupes qui drapeau noir, qui ont dû rentrer au Tibet. Et pendant ce moment, le reste de mon armée et la tienne sont fait écraser. Voilà, donc on a perdu, donc là, c'était une guerre d'humiliation, donc il m'a demandé l'humiliation plus les réparations de guerre. Mais alors, la chose étant que comme du coup, les réparations de guerre qu'il a payées au Bengale étaient plus importantes que celles que je lui payais à lui, on s'est arrangé avec le Bengale pour qu'en gros, il n'y ait pas de réparation de guerre puisque je suis enterré, même si je suis un gagnant. Par contre, il m'a quand même humilié. Mais alors, suite à cette guerre qui a été déjà pas mal coûteuse en ordre, puisque le VJ, c'est quand même pas mal de discipline et d'habilité, donc ça fait pas mal de dégâts, le Boudjara Telbera a déclenché une guerre contre Mizzor, là où moi, donc Delhi, Bengale, on a rejoint, donc là, on est encore dans un cas de 4 contre 2, mais bon, 4 contre 2, Mizzor, VJ, je ne suis même pas certain qu'à 4 contre 2, on soit considéré comme un avantage. Donc, je vous ai dit, je crois qu'en termes de score de guerre, en termes de score de guerre, vous êtes en train de perdre. Oui, parce qu'en fait, bon, même, enfin, moi, ni moi, ni Chiribusca, donc le Bérard, avons trop compris sa tactique, et Miox voulait que le Goudjara Telbera continue, enfin, fasse des sièges chez Mizzor, puisque c'était là où était le, où c'est le, où c'est le, le score de guerre. Oui, c'est le, c'est l'objectif et c'est le leader du duo. Voilà. Pendant que, ben, moi et, et donc, lui, on se battait contre les armées du VJ, il me semble qu'au début, les armées de VJ sont restées, enfin, je ne sais pas, le traîner, mais, de toute façon, même, moi et, et Miox, on perdait déjà contre le VJ, donc, ben, à ce moment-là, les troupes du Mizzor se sont ramenées aussi au nord. Bon, ben, de toute façon, on est en train de voir, le Bengale est déjà bien envahi. Ah oui, la technique d'assiéger plus vite que vous faites assiéger, pour l'instant, vu de l'occupation, c'est un échec. Ben, surtout que le VJ, il y a des, il a quelques, non, je comprends bien, il n'a même pas de bonus de siège, mais après, je crois que c'est Mizzor qui a des bonus. Des bonus d'habilité au combat et de discipline ? Ah bon, ben, enfin, en tout cas, le Gujarat et le Bérard, ils n'ont aucun bonus, de toute façon, ils n'ont que des malus, déjà. Enfin, donc, quand on a vu que les troupes du Mizzor se sont ramenées, que de toute façon, on était déjà en train de perdre, on a demandé au Gujarat et au Bérard de remonter, mais, de mémoire, quand on a fini, il y avait une grosse bataille contre les forces du Mizzor, avec moi, le Gujarat et le Bérard, et le Miox, qui était en train d'essayer de tenir les troupes du VJ pour retenir la bataille. Ah oui, oui, vous avez deux batailles en parallèle, une où vous étiez en trois contre un, et un V1 à côté pour occuper le VJ. Donc, restant normalement, on va perdre les deux, encore une fois. Au moins, on va en perdre une. Alors, je ne suis pas sûr, il me semble que votre bataille contre le Mizzor, vous êtes quand même large. Je ne pense pas que le VJ pourra battre le Bengal, puis ensuite rejoindre la bataille. Ce que je pense, en fait, c'est qu'il va battre le Bengal, il va nous réattaquer, même si on a gagné contre le Mizzor, et on va perdre contre le VJ. Parce que notre normalement n'a pas le temps de remonter. On verra bien, on verra bien, du coup. Mais, donc, voilà, en Inde, on est encore, ça fait déjà depuis la saison dernière qu'on est, en théorie, en période de co-op, à essayer de vouloir déloger le VJ et le Mizzor, mais comme on perd, à chaque fois, de toute façon, on voit que le Mizzor a réussi à prendre des provinces chez le Gujarat. Le VJ, il a dû comprendre, enfin, de toute façon, il se prend déjà à tous ses voisins, mais je suppose que le joueur doit se douter qu'il est déjà suffisamment gros, donc pour l'instant, il se limite à juste faire des guerres d'humiliation, plus prendre de l'argent. Après, ça ne fait qu'accumuler des points et de l'argent, donc dans les faits, il se renforce tout aussi. Donc, voilà. Et je pense qu'il va falloir des guerres de co-op. Le problème, c'est que le BR1 est réglé. Le BR1 est pauvre et pas bien gros, et le Gujarat n'a aucune idée militaire. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, en plus, du coup, j'ai regardé, comme... En fait, le VJ et le Mizzor, ils ont... Enfin, le Bengale aussi, mais ils ont tous des réformes spéciales. Et encore heureux que le Mizzor et le VJ n'ont pas pris systématiquement celles qui donnaient des bonus militaires, parce qu'en fait, c'est les seuls à avoir des bonus, puisque le Gujarat et le BR1, eux, n'en ont pas. C'est-à-dire que le BR1 n'a pratiquement aucune réforme spéciale pour lui, vu que c'est... Qui s'appelle une réforme spéciale ? Voilà, il n'a pas d'arbre de mission non plus. Tu parles de quoi, des réformes de gouvernement ? Non. Ah, si, il en a, mais c'est les trucs basiques, quoi. Et pour moi, moi, j'ai pas de... Enfin, j'ai que des trucs économiques, en fait, par exemple, donc j'ai une bonne économie, et encore, puisque c'est du VJ... Après, t'as les bonus des sultanats indiens, normalement, qui sont pas dégueux. Les estates, tu parles des estates et des bonus de gouvernement et tout ça. Oui, mais ça me file juste les émirs et... Et c'est tout, d'ailleurs. Si, les ulémas, mais encore, ça me file pas grand-chose. Non, non, mais après, dans tes réformes de gouvernement, tu as des trucs spéciaux en tant que sultanat indien. Ah oui, mais c'est juste la tolérance au paganisme. Non, 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 il y a d'autres choses, ça, j'en suis sûr. Bah, attends, eh. Eh, vas-y, on lance, parce qu'après tout, on arrive à la fin des vidéos. Hop. Alors, délit, délit, délit. Après, de toute façon, il y a un truc, c'est sûr que les deux indiens du sud ont des idées militaires. Vous, vous en avez pas, quasiment pas, dans votre groupe. Déjà, de base, ils sont plus forts que nous. Le VJ a 20 ou 30 ducats de plus, chaque mois, grâce au commerce et à 5 000 de diamants. T'as un certain nombre d'événements, toi. Donc, littéralement, bon, je pense que c'est ça. 4 contre 2, on gagne, on va probablement pas encore cette guerre. Donc, tu as Sultanah Odin au début, qui te donne tolérance du paganisme, plus le gouvernement Iqtah, la taxation de l'Iqtah. Ensuite, tu avais pas un truc spécial ? Ah, non, dans Privilège de la Noblesse, t'as pas le truc spécial, ok. mais il me semblait qu'il y en avait un autre après. Ben, j'ai le registre des poubières. Ah, le registre des poubières, ça donne quoi ? C'est juste un bonus aux rachepoutes. Donc, j'ai recruté des unités rachepoutes. Vitesse de recouvre, mais tu récupères aussi plus de morale. Ah oui, tes rachepoutes ont 5 disciplines supplémentaires, et ton armée, de manière générale, récupère plus vite son morale, et ton estate rachepout est plus loyal, et plus influent. Ah, c'est quand même pas fou, face aux 5 disciplines que certains peuvent gagner. Ah, mais eux, c'est pas la religion encore, parce que les sudananiens, c'est encore différent. Ils ont un bonus, je crois, d'habiter au combat de l'infanterie, au niveau 2. Ah, oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Après, ils ont les mêmes trucs que toi, c'est juste ça. Ils ont de valeur 10% d'habiter au combat de l'infanterie, plutôt que de prendre le MP. Par contre, après, il y a la religion hindoue, qui leur donne 5 disciplines, ou de la capacité de siège, au choix, dans les trucs militaires. C'est pour ça que je me demande si j'aurais pas dû essayer de passer hindoue. Tu peux le faire, c'est très simple. Tu commences à convertir une province, et tu négocies. Ah oui, je me demandais même à essayer de passer shit, puisque j'ai régulièrement. Depuis maintenant que j'essaie d'y penser, j'en ai plus vu un seul, mais avant, je voyais des events, 40% de chance que les seules provinces que je convertissais au sunnis me deviennent shit. Donc je me dis, bon, je peux essayer de passer shit, mais est-ce que ça vaut le coup ? Du coup, tu es... Ah oui, mais en fait, il n'y a que toi, le Bengale, qui êtes musulman en Inde. Si, il y a le Goudjérard. Ah non, le Goudjérard aussi. Non, c'est partagé, du coup. Il y a deux hindous au sud, trois même en comptant le Bérard. Vous êtes trois musulmans, et après, il y a le Penjab, on revient sur deux hindous. Ah, il y a eu le Penjab, qui a eu un peuple de Sikh. Si seulement la religion Sikh était stable, entre guillemets, je pense qu'il aurait pris Sikh. Si il y en a un temps pour le Penjab, c'est normal. Bien, 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 tout ça. Bon, ben, voilà. C'était le résumé de la session 4. Ce soir, nous jouons à la session 5, et je vais m'empresser de poster cette vidéo pour dire qu'elle aurait été postée avant la GPO. Ah là, comme ça, il n'y aura pas de... A la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501